Merci. La parole est à M. Gwendal Rouillard pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, Depuis longtemps, nous partageons une conviction avec M. le ministre. La France doit devenir une nation maritime. Le temps est venu pour notre pays de devenir une nation maritime. Vous l'avez d'ailleurs rappelé aux universités de la Défense, et permettez-moi d'en dire quelques mots. Quelles sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés ? 80% de la population mondiale vit sur les littoraux. 80% du trafic commercial mondial parcourt les mers et les océans. Nous savons, dans un autre registre, celui des menaces, combien les actes de piraterie se multiplient, combien nous sommes confrontés à la montée en puissance des réseaux de criminalité, et je pense au réseau de la drogue, je pense au réseau de prostitution, je pense au réseau de commerce illégal des armes. Ces réseaux de criminalité constituent des menaces pour notre pays et pour les valeurs universelles que nous incarnons. Ce sont des réalités dont on doit prendre conscience. Et dans ce contexte-là, la France doit relever le défi maritime français, nous disions ces derniers mois, avec le Président de la République. Et cet enjeu peut nous rassembler, je l'espère en tout cas. Et le budget que vous présentez, dit budget de transition, incarne, me semble-t-il, cette volonté. Je note avec intérêt que vous proposez le maintien d'un niveau d'investissement comparable aux années précédentes, 16 milliards en crédit de paiement, et que vous mettez le paquet, si je puis dire, sur l'industrie de défense, sur les crédits de recherche et d'innovation, et d'une certaine manière sur l'industrie maritime. Et la Bretagne, d'une certaine manière, illustre cette réalité. Elle n'est pas la seule région concernée, évidemment. Mais nos réalités bretonnes incarnent d'une certaine manière notre volonté de concilier France de la maritimité, industrie de défense et capacité pour les territoires à se mobiliser. La Bretagne concentre aujourd'hui 500 acteurs, deux grands groupes industriels, dont des CNS à Lorient et Brest, 440 PME, le CELAR, centre numéro 1 de la guerre électronique, huit pôles de compétitivité ou clusters, neuf grandes écoles supérieures ou universitaires, neuf centres de ressources, plateformes et 43 équipes de recherche. C'est cette volonté de mettre en synergie les acteurs, c'est cette volonté d'arriver république, territoire, recherche et innovation qui nous permettra, qui permettra à la France demain d'être à la fois respectée en termes de nation, d'être forte en termes d'industrie et de compétitivité et en même temps à nos territoires d'être debout. Et je me permets de le dire, en termes de discours, ça fait une différence singulière avec le président de la République précédent qui considérait que la défense n'était pas responsable de l'aménagement du territoire. Telle n'est pas notre conception. La République des territoires, c'est aussi la défense et la défense, c'est la République des territoires. En tout cas, depuis longtemps, nous nous mobilisons pour cette reconnaissance de la maritimité. Le temps est venu et je termine en disant, M. le ministre, je sais combien vous vous appliquez à Bruxelles sur la relance de l'Europe de la défense. Et je sais combien le fait maritime est dans votre esprit et combien l'industrie de défense avec ce volet maritime, combien tout cela fait partie de vos priorités à Bruxelles et je le sais évidemment au-delà. Votre déplacement au Brésil ces dernières heures en témoigne. J'invite chacune et chacun à méditer sur cette stratégie cohérente, lisible, claire et percutante. Merci de votre attention.